Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les énergies de la semaine et pour ça je vais utiliser le Chrysalis Tarot que m'a envoyé Mim et qui est très intéressant pour le travail personnel, donc c'est bien pour les guerriers de la lumière. Pour lundi-mardi, la première carte que j'ai obtenue, c'est le 8 de parchemin et le mot clé c'est illusion. Donc l'idée c'est qu'on va avoir une énergie qui va permettre de se sortir des illusions et surtout les illusions dont on parle c'est celles qu'on se crée soi-même. Les histoires qu'on se raconte, les choses qui nous font peur, etc. Alors comment sortir de ces illusions ? Ça va venir de l'intérieur, donc en introspection, soit aussi ça peut être une opportunité, donc ouvrez bien les yeux, de personnes qui vont vous dire un certain nombre de choses, de personnes sages et qui vont vous aider à sortir de ces illusions qui sont des illusions qui bloquent, qui empêchent d'avancer. Donc ça va être deux jours qui vont être très intéressants. Pour mercredi, jeudi, vendredi, on est un peu aussi sur ce même principe et là on a la lune, la lune qui contient les illusions. Le mot clé c'est les reflets, on parle du subconscient. La partie collective, de l'inconscient collectif, nous apporte un certain nombre d'illusions, de choses qu'on pense, qu'on est obligé de faire, qu'on est obligé d'être. Donc on a dans la lune l'utilisation aussi de la connexion avec l'intérieur et le fait d'utiliser son intuition pour aller voir ce qui est juste et ce qui est juste pour nous. Donc il y a un côté un peu mystérieux, un côté pas très confortable toujours dans la lune parce qu'on a les deux côtés. On a un côté bien, un côté capacité à se relier à des choses internes et un côté illusion justement, des choses qui ne viennent pas de nous, qui viennent plutôt de notre histoire, qui viennent de l'inconscient collectif. Donc l'idée ça va être d'être mercredi, jeudi, vendredi, d'être assez attentif à ses intuitions et aussi d'être attentif à ses rêves parce qu'on va avoir un certain nombre d'informations qui vont sortir, qui vont nous être données à travers les rêves, à travers les intuitions, regarder les synchronicités aussi. Donc voilà, mercredi, jeudi, vendredi, on est sous le signe de la lune et c'est assez fort puisque là on a une arcane majeure. Et puis pour le week-end, on a l'as de parchemin. Donc c'est l'as d'épée mais qui est interprété d'une façon différente dans ce jeu-là. On voit qu'on a un corbeau, donc le corbeau souvent il représente l'intuition et puis on a les clés. Donc on a encore à nouveau cette information, cette idée d'aller, grâce à notre intuition, aller trouver les clés d'un certain nombre de choses. Ça peut être justement des clés pour lever des illusions, des clés pour sortir en fait des pièges du mental. Là on a l'arbre et l'auteur dit cet arbre-là, en fait, vous voyez, il est sous la tempête, il plie mais il ne se casse pas et il résiste à la tempête. La tempête, elle est créée lorsque l'on a un conflit entre l'intuition et le mental. Donc restez, comment dire, entre le mental qui va créer des peurs en fait, c'est les peurs créées par le mental. Donc restez sur vos intuitions, sur les choses que vous sentez juste et ne vous laissez pas déborder par vos peurs. Voilà, donc ça, ce sera pour le week-end. Vous voyez qu'on a eu pas mal de cartes mentales au mois d'août. Dans le mental, en fait, on peut considérer le mental de base, qui est la capacité de réflexion, et le mental supérieur, qui est la capacité à se lier quelque chose de au-dessus, de supérieur et qu'on appelle aussi parfois, qu'on assimile aussi à l'intuition. Donc utilisez votre mental supérieur, donc cette intuition qui est capable de vous sortir des peurs et de vous sortir des histoires qu'on se raconte et qui nous font peur. Voilà, donc je vous souhaite une très belle semaine et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye !